Invité et surpris ce soir à Geoffroy Guichard, la neige. D'habitude on peint les lignes en rouge, à Saint-Etienne on a décidé de les souffler. Original et efficace, terrain blanc, lignes vertes et ballons rouges, peu importe, on joue. Un jeu qui a du mal à se mettre en place d'ailleurs, et il faut attendre la fin du premier quart d'heure pour voir le Havret Roux effacer Castendeuch, pour se présenter devant Belle, son tir part directement à droite du petit filet. Et les Verts me direz-vous, et bien pas grand chose à signaler. Dominateur, mais trop brouillon, il bute sans cesse sur une équipe avraise, constamment repliée. A la mi-temps, Jacques Santini a de quoi se poser des questions et se gratter la tête. Dès la reprise, cependant, les Stéphanois maintiennent leur pressing, et Deguerville d'abord adresse un bon tir, juste à droite des buts de Piveteau. Dix minutes plus tard, c'est au tour de Cyprien d'inquiéter le portier normand. A Ratter, cette fois, Piveteau maîtrise un joli tir de Cyprien à Ratter, le rebond juste devant Piveteau. Mais les Verts poussent, et sur ce corner, après une erreur en sortie de Piveteau, encore lui, Tolo est à deux doigts d'ouvrir le score. Sa reprise frôle le montant gauche des Havrets. Saint-Etienne décidément plus inspiré qu'en première période ne désarme pas, et Mendy, qui vient de rentrer, bute une nouvelle fois sur Piveteau. Quelques minutes plus tard, Camara à son tour, après un beau slalom, va trop écraser son tir. Piveteau, toujours là. Stérilité inquiétante des Verts, 20 buts seulement en 26 rencontres, et très bon match surtout de Fabien Piveteau, qui permet au Havre de ramener un point précieux de Geoffroy Guichard. Au match allé, c'était Saint-Etienne qui s'était imposé au stade Jules-des-Chaseaux au Havre. Un but à zéro. Sous-titrage ST' 501